Et yop tout le monde c'est Meux, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vidéo hors série accompagnée de Théo Salut Et de Favo Salut à tous C'est Favo Donc aujourd'hui on se retrouve pour le hors série sur l'AMX 10 RC Sur ce on va sans plus tarder partir pour le gameplay Je vous renvoie vers la vidéo historique si vous voulez la première partie de la présentation du 10 RC Donc vous savez qu'en temps normal je faisais les hors série dans une seule et même vidéo Maintenant je fais en partie séparée, je fais d'abord l'histoire du char et ensuite je fais le hors série juste après Et Favo vient de crasher donc c'est pas grave on le récupérera après Donc on va se retrouver dans un instant pour le gameplay, moi j'invite les deux compères et on vous retrouve dans quelques secondes Sur ce à tout de suite Donc voilà hop on est parti, bon du coup je suis qu'avec Théo parce qu'on a perdu Favo, il a été abattu par un PO2 en cours de route Il y a le mother PO2 qui est passé qui a fait toi 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 j'ai besoin de toi donc hop Il a comme il dit il y a des embrouilles qui sont qui ont été largués qui sont arrivés Donc du coup il a pas pu donc nous on est parti avec notre petit 10 RC Ok mettons des bonnes bastos, des ruptures de coq, tu connais pas cette option là où je me mets ? Pas du tout, je pensais que t'allais où je veux, c'est super intéressant D'accord moi Moi je vais pas les mettre là, je vais y encore plus passer par derrière Donc le 10 RC c'est plutôt un char de flanking, sniping, hein Il est plutôt, c'est un char qui est fait pour de l'engagement à distance, à longue distance Donc en général 2-3 km ouais En moyenne c'était 2500 m la distance, 2 km 2500 m la distance d'engagement Bah dans le jeu ça se ressent en vrai Ouais bah c'est ça, dans le jeu de toute façon vous voyez clairement qu'il est fait pour ça hein C'est quand vous snipez les obus, il y a rien qui résiste en fait à la distance où vous êtes en général Donc on est parti, on fait du flanking J'espère juste qu'il y a un mec qui va m'accompagner pour faire l'éclaireur entre guillemets Parce que bon on est censé être un véhicule de reconnaissance donc on est censé faire l'éclaireur Mais j'aimerais bien qu'il y en a un qui se mette juste à côté de moi là pour pouvoir me cover L'avantage avec le 10 RC c'est que, alors on peut prendre des ruptures de coq mais c'est rare J'ai l'impression que c'est plus rare qu'avant Avant on en prenait très souvent, maintenant ça dépend Ca dépend également du calibre qui va vous tirer dessus Et souvent bah maintenant on en prend plus Du coup c'est pas plus mal Alors je ne couperais pas le gameplay hein J'ai dit que je ferais un gameplay en entier donc je ferais un gameplay en entier Et je suis en train de défoncer un SPH que je viens de côté Vous avez également la mécanique du spotting Qui est très efficace Je ne réexpliquerai pas comment jouer le char parce que c'est un truc que j'ai déjà fait Donc dans la vidéo présentation du char Si vous voulez voir comment jouer le char je vous renvoie vers la vidéo présentation justement de celui-ci Là c'est vraiment l'objectif c'est vraiment de vous montrer du gameplay pur pendant une heure Donc je vais vous faire une vidéo où vous allez avoir plusieurs gameplay à la suite Et vous allez voir typiquement comment moi je le joue Et voir si vous pouvez apprendre de ça Donc là hop il n'y a rien du tout Bon il y a un hélicoptère, alors les hélicoptères très dangereux Ca ça sent les embrouilles ça C'est le pire ennemi du dit sorcer l'hélicoptère Ouais surtout qu'il vient exprès vers nous Surtout que la flèche ne le one shot pas donc euh Surtout qu'il vient exprès vers nous Ah merde Ah putain de merde Ouais c'est vraiment le pire 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 Ah yes il s'est fait abattre par M900 Oh j'adore le M900 Je voudrais l'embrasser si je pouvais Ouais il est juste à côté de moi Je l'embrasserais si je pouvais Le pauvre il est mort Oh je suis mort Ah non je suis pas mort Yes J'ai encaissé Juste devant moi Yes il a été endommagé Il est crit L'avantage c'est que l'allié peut m'aider à réparer Ah non c'est un chasseur de char Ah si il peut m'aider à réparer malgré qu'il soit un chasseur de char C'est bon à savoir ça J'ai la chance Il doit tirer à la PDS Il aurait tiré à la ITFS J'aurais pris une rupture de coque Les ITFS ou rupture de coque De même qu'il y avait tous les obus chimiques du jeu Alors lui est stabilisé du coup il aurait pu me laisser reculer d'abord Ah je suis bloqué par un arbre Bloqué par un arbre Alors vous voyez que par contre ça balance dans tous les sens le canon C'est vraiment C'est vraiment peu fait pour le tir en boucle Ah non Il y a vraiment que le tir à l'arrêt qui convient Exactement ouais Je suis tout à fait d'accord avec ça Et notre team est un peu en train de se faire rouler dessus Donc on va reculer Ohlala Ah bah il y en a 62 qui m'attendait Oh OMG Le mec m'attendait ici D'accord Il y a quand même moyen de gagner je pense Je pense que c'est pas fini Il y a quand même moyen de gagner La team est pas totalement mort Donc on va respawn Le mec m'attendait D'accord Pourquoi pas Est-ce que tu fais une bonne game T'es là où t'es Ouais j'arrive à faire des kills mais c'est chaud quand même Ouais tu fais pas mal tirer dessus j'ai l'impression aussi Ouais bah j'ai déjà pris un tir Donc il m'asse plus que demande d'équipage Sans le chargeur c'est un peu compliqué Ouais c'est vrai que sans le chargeur il reload en bien plus de temps Il est quand même beaucoup plus lent à reload Après j'ai envie de dire ça vaut pour tous les chars mais Ouais mais avec le discercer tu le sens quand même Ouais tu sens vraiment la différence Parce qu'il y a une bonne cadence en vrai Non en vrai avec le chargeur il y a une bonne cadence On est sur du à peu près Je suis à 7-9 moi Moi je suis à 8 secondes 6 donc tu dois l'avoir encore plus ou que moi Bah à 7-9 je l'ai en expert avec le chargeur Tu es en expert Bah à 7-5 je sais pas En A c'était à 7-6 En gros 7-6 bah c'est pas mal en vrai Non non c'est un bon temps de reload en vrai c'est vraiment un bon temps de reload Malheureusement mon crew est log je pourrais pas ressortir d'autres véhicules Ah c'est pas grave Hop je vais bientôt finir moi Là faut que je me méfie Le discercer par contre les terrains plats quand vous roulez sur la route ou quoi C'est vraiment bien parce que la conduite de tir kotak vous permet entre guillemets une certaine stabilité C'est un peu comme le MX-30 Si vous vous laissez couler en fait quand vous êtes sur du plat Et bien votre canon il va pas être stabilisé mais vous aurez une visée plus précise que... Vous aurez une visée plus précise que si vous rouliez à 200kmh Là regardez juste là On va les enger 2 du leopard qui nous a engagé tout à l'heure La thermique également très pratique Indispensable même à sévère je dirais Enfin en tout cas elle le devient en fonction des véhicules contre lesquels vous allez tomber L'aviation c'est le pire de vos ennemis Je fais partie de nos pires ennemis Aïe oh oh ah 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 bah quand je lisais quand je parlais de l'aviation regardez justement Et il n'y a pas de DCA avec nous là Ah si il y a des DCA mais elles font rien elles se touchent Les DCA s'il vous plaît La M63 et tout Ah je crois qu'elle l'a battu je suis pas sûr Ah oui il y a l'2 T'imaginer quand même que c'est un IL2 qui vient de me défoncer Pour vous dire comment vous avez 0 blindage Vous êtes juste une feuille en aluminium et vous faites défoncer Ah non bah non non je le fais toujours à gros mec Aïe 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 Oh yes il a été abattu Putain aïe t'a battu ? Non 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 il m'a battu et il a été abattu j'ai vraiment de la chance Regarde dans le chat il y a même un mec qui se plaint des avions en français Ah putain merde euh je peux pas le... Oups Il y a un mec qui se plaint des avions Il y a un mec qui se plaint des avions Le mec est dans la bite en plus Ah oui je vois ça C'est quoi l'escadron ? Putain la bite Oh putain C'est immature putain Oh la vache ce pseudo quoi Cet escadron Je sais pas si il peut me tirer dessus du coup j'ai peur d'avancer Bah utilise tes suspensions au pire hein C'est vrai Et tu sors en hauteur Il y en a un là bas Il y en a un juste devant moi là Tu vois juste là Le ping bon t'es mort donc tu verras pas Ok cible détruite et l'allié vient de détruire le mec juste devant moi donc c'est parfait Alors bien évidemment les suspensions hydro pneumatiques indispensables Clairement enfin franchement les suspensions hydro pneumatiques les gars c'est vraiment le feu avec ce véhicule C'est... Je m'en suis jamais autant servi qu'avec le 10RC et le STB C'est vraiment les deux véhicules où je m'en sers le plus Le type son de 14 un petit peu mais sans plus Le 10RC vous allez voir c'est vraiment pratique Le fait que vous puissiez les pencher vers l'avant, pencher vers l'arrière Ca augmente votre dépression ou votre élévation C'est vraiment quelque chose de très utile Donc là on fait vraiment le gameplay pour lequel on est adapté Et on fonce pas dans le tas, on s'occupe de tirer de loin tout ce qu'on voit J'aurais peut-être pas le temps par contre... Vous voyez que sans chargeur tout de suite le temps de reload il est assez douloureux Là à mon avis c'est fini je pense au niveau de la game Allez, allez, reload avant que la game se termine D'accord je fais juste un coup, je suis nul Et c'est fini et j'aurais pas le temps de le tuer, dommage Bon voilà, dommage premier petit gameplay sur ce je vous retrouve dans l'instant pour la suite Hop on est reparti, on est au nord Vas-y tu voulais dire Théo ? Bah non moi je préfère le sud Parce que tu peux choper les mecs Ah oui non mais d'accord Ah oui non non mais ok Non moi j'ai c'est que... En hauteur On s'est mal compris ouais Je suis derrière toi hein Ouais j'ai vu j'ai vu T'es vraiment où tu l'attes Euh t'es vachement à découvrir par contre Ah y'a déjà un mec Vas-y 2100 mètres Ah oui alors bien évidemment le télémètre laser Euh conducteur moteur Oh la filme la passe Le commandant Tu termines ? Euh normalement ouais Si j'arrive à le voir parce qu'il y a de la fumée Putain je lui ai fait bad case Super J'ai vu là t'as tiré dessus mais genre ton truc il est... Mais regardez Regardez ! Regardez comment les mecs c'est des haineux envers les français c'est terrible Qu'est-ce qu'ils ont quoi ? Qu'est-ce qu'ils racontent ? Ils sont perdus ces gens Oh regarde là-bas y'a un... Oh merde je l'ai exploté Ah ça va pas marcher Tu l'as vu tout au fond là ? Le Léopard ? Attends Mec je passe à travers les Léopards genre c'est trop bizarre J'ai l'impression qu'il est en invincibilité J'ai un autre mec dans la forêt Pourquoi le mec quand même sent trop à il snipe ? Est-ce qu'il sait pas jouer son chat ? Ah il me sort de bouclier donc je... C'est le Léopard 1 que tu es en train de tirer ? Je suis en train de tirer sur un mec je vois même pas Donc là on fait vraiment... Là on est vraiment en train de faire notre boulot comme on devrait le faire IRL IRL c'est typiquement ce genre d'engagement que devait... Que devait réaliser le 10RC Quand il devait engager et qu'il s'occupait pas de faire que de la reconnaissance Ah j'ai tiré un peu trop long j'ai tiré 2,6 km Putain mais j'ai tiré 2200 ça tape pas Non parce qu'il est plus bas en fait Oh je viens de lui faire un non endommager c'est un tank 40 400 Mais j'ai tiré 1,8 km hein Fait gaffe Oh je vais taper un morceau de plaque Je lui ai rien fait Oh putain je l'ai touché Oui chenille transmission Il est à 1,8 km Ouais je peux pas l'avoir Quelque chose comme ça Ah il est derrière Je vois je vais me décaler à droite Parce que là je peux pas l'avoir Moi aussi Moi moi je me décale à gauche parce que je peux pas le voir à me manquer Donc on va se décaler sur la gauche pour essayer de lui shooter C'est pas lui là-bas non ? Allez au pif Non c'est pas passé Ah il est bien Par contre le mec toxique je vais le mute là parce qu'il fait que spam l'autre chat depuis tout à l'heure Allez hop Il est à un peu plus de 2 km là Ajoute la liste noire Bloqué Téo radical Ouais non mais il spam depuis tout à l'heure c'est bon Yes Tout ça pour dire que le mec il baisse avec son chat Je veux pas savoir Ouais non mais il décrit des trucs bizarres le mec est fou Des trucs nice Ouais Hop excellent Ça c'est des beaux tirs comme je les aime ça Yes Yikes Comme on dit Chez nos amis anglophones Oulah T95 Carrément Il y a la Doom Turtle avec nous Cache toi derrière la Doom Turtle mec C'est juste sûr que ça marche quand t'as l'essence au minimum Oh t'es Non je vais mettre au milieu je vais sniper vers Ah non Ah parfait il y a plein de mecs Ah ouais Vas-y j'ai essayé Où je suis j'arrive à voir les mecs qui vont sur le point J'ai essayé de m'approcher de toi J'ai essayé de me rapprocher Hop On avance Oh je l'ai tapé mais je lui ai juste fait les chenilles quoi Moi j'ai pu que 13 obus Je sais pas combien tu prends de obus Quasument au max Ah oui quasiment au max Moi j'en prends 25 en général Non il me semble que j'en ai une trentaine Mais il me semble que j'en ai une trentaine Majoritairement des flashs j'ai 2 hit et 3 smoke Parce que quand je fais des tirs à 3 mm la hit en vrai est meilleure que la flash sur les trucs bien blindés du style M103 Amos Ou ça récoche beaucoup Et puis même pour le break les trucs Au début je prenais de l'ITFS Et puis maintenant j'en prends plus Parce que je m'en servais pas en fait J'ai remarqué J'ai remarqué que les 3 quarts du temps je m'en servais pas Et qu'en plus elles avaient plus de chances d'exploser quand elles se faisaient taper Donc typiquement les munitions ITFS et tout ont une moins grosse résistance au... Vous savez la couleur là quand les munitions sont rouges ou noires ou... Ça résiste moins bien Là j'essaie de voir où est-ce que... J'essaie de voir si je peux voir Ouais Oh 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 Ohlala Ohlala C'était du full lucky shot J'ai tenté en mode yolo Ohlala Ohlala Ça c'est pas bon ça pour les gameplay ça Ohlala J'ai tiré en mode total yolo à travers la forêt et je l'ai tué Bien joué Je crois que le mec est en train de péter un câble Mais je sais pas là il spam mais ça met message bloqué donc euh... Mais c'est le mec que t'as tué non ? Je sais pas C'est possible Vraiment là je l'ai vu mettre 10 messages mais je vois pas ce qu'il y a marqué Mec je suis là ils sont en train de faire un carnage pareil que toi Ils sont en train de faire un massacre là Ouais lui le boy est mort Il y a pas mal de mecs vert Il y a vraiment du monde vert Il y a vraiment du monde vert Moi je suis très à découvert Typiquement la légende ne fait pas ce que je fais Je suis très à découvert Et c'est normal pas une bonne idée Ok nice il l'a tué Ah je suis mort Voilà Code détruite Voyons voir J'étais sûr C'était obligé Ah oui bah oui il a été fait forcément La matière a été fait forcément j'allais me prendre une obture C'est pas on va respawn Ah je suis dégoûté J'aurais mieux J'aurais mieux me viser J'aurais pu le tuer Je vais le bloquer aussi parce qu'il devient très pénible Allez la M163 Oh la M163 elle fait vraiment un petit bruit La M163 encore encore Oh GG Fais gaffe il y a un mec qui est par là C'est un russe Ouais je le vois Il met des bonnes bastos aussi hein C'est très chiant Le mec qui a un message bloqué Ouais il est pénible Genre le mec est là-dessus Il trash les français comme jamais quoi C'est fou d'être aussi haineux envers une nation Surtout qu'il parle dans le vide vu qu'on l'a bloqué donc bon C'est ça Et puis en plus bah il se fait défoncer Donc la preuve qu'il est pas très doué Pas très intelligent Non seulement il parle dans le vide Mais en plus il se fait éclater la preuve qu'il est pas très bon Il parle un peu pour rien Oh oui effectivement il est en train de spammer sévère Putain mec j'ai vu un gars qui parlait autant A mon avis il va se prendre un petit ban 15 jours lui Ça sent le ban 15 jours là Faudrait pas qu'El Scream voit la vidéo hein Ah rien El Scream si tu es là Bon courage Hop 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 On ban le méchant Abonner le mec qui flamme dans le chat Oh Je viens de voir le BMP1 que t'as tiré explosé devant mes yeux Ouais j'ai fait la morac Mais là j'ai En vrai j'ai plus que 4 flèches Ça part vite les obus avec ce truc Ouais ça part très vite Oh je viens de faire un tube du canon Un T4400 Je l'ai pingé t4400 je sais pas si tu le vois Euh non mais là j'ai plus d'obus les moins 3 flèches Ah ouais bah va vers un point ouais Ouais je vais sur B Oh la 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 J'étais pas sûr hein j'ai tenté je voyais un tout petit peu mais euh J'ai vraiment tenté au talent on va dire entre guillemets Et c'est passé donc je suis plutôt content nice ça c'est cool Allez on continue Bonvenue ou du coup on va faire ça on va avancer on va essayer d'aller vers un Oh regarde on a fait deux kills on a fait deux fois six J'ai joué le blé par contre tu fais un meilleur score que moi parce que t'as fait des assists Et t'es pas mort aussi Ouais dès qu'on arrive sur les grandes maps le 10hc c'est un carnage Ah ouais 10hc c'est grande Clairement tu vois la diff C'est sûr Vraiment c'est une autre efficacité tu passes sur un autre véhicule quoi c'est Bon je vais dans mes options désactiver le chat parce que l'autre qui spam là c'est chiant Attends comment on fait ça le chat non Comment désactiver le chat avec le Principal Apprenez à désactiver le chat avec tes Voilà Equipez squad voilà comme ça Ah y'a encore les WTFR en face hein Y'a moyen faut les taper là Allez hop Et j'aime bien je reprends des obus et j'arrive Je trouve ça je trouve ça sympa d'affronter des français et surtout quand t'as en game c'est Je trouve ça c'est drôle Par contre l'avion L'avion J'ai entendu un bruit de jet je suis un peu en sueur Ah non mais ça va en vrai il y a des DCA Enfin on a une M163 qui a l'air de spam pas mal dans le ciel J'ai l'impression qu'elle se prie beaucoup par contre la M163 et qu'elle va tout de vite tomber à court de munitions si elle continue comme ça Ah y'a un M46 qui est en train d'affronter quelque chose au dessus dehors Apparemment On va voir ça Bon nous on descend On va foncer on va utiliser notre mobilité sur route pour aller toujours plus vite Comme dit dans la vidéo histoire sur le DCRC 85 km sur route normalement vitesse max On les atteindra peut-être peut-être pas on va voir Ça m'étonnerait alors on va être en côte bientôt donc Ah sur route y'a moyen en descente dans le jeu En descente ? Après bon je pense Sur route ouais parce que dans le sable pfff 30 km au maximum Ouais c'est ça alors pourtant c'est un véhicule qui avait quand même été fait aussi pour ce genre de terrain quoi Alors qu'il tenait les 70 facilement dans le désert Ouais voilà Ouais c'est pour ça Après Je pense que c'est notamment pour ça que sur le BRC Jaguar On retrouve le 6x6 typique du DCRC 1 Parce que le BRC Jaguar donc le successeur du De la MX-10RC et de le RC90 Saguet Va être français donc qui est fait par Nexter et il est 6x6 aussi Je pense et il a des roues des roues un petit peu plus petite par contre je crois que le DCRC Je ne suis pas sûr mais je crois que les roues sont un petit peu plus petite que le DCRC J'ai pas comparé donc je veux pas dire de bêtises mais il me semble que c'est le cas Ouf j'ai mis full random c'est passé Oh j'ai J'ai juste mis un petit truc à la thermite Ouais bah j'ai fait exactement la même que tout à l'heure Ah Bah je crois qu'on est... oh Le WTFR salut Oh bah c'est repassé une deuxième fois J'ai essayé une troisième fois Il y a un mec en 48 Je vois pas les ennemis là Normalement il y a des ennemis dans le coin mais... Là je l'ai Ah c** ! Producteur tireur Il est juste là Détruit, nickel Putain fait chier il y a des arbres à jouer que de là Détruit aussi nickel, hop vous voyez un petit doublé On nettoie le spawn kill Par contre les ennemis on respawn et ils ont capé des points Ouais faudrait capé A ou C En vrai j'aimerais bien buter le mec je gère des cap C après si j'ai rien Je suis parti capé A Ah putain ils ont... Ah ils ont aussi privé à notre team là du mal Nous on fait le taf mais la team a vraiment du mal T'as réussi à récupérer des obus entre temps ? Ouais c'est bon il me reste 9 flèches là Malgré le fait que j'ai fait 3 kills Je vais tenter de reprendre des Moi je vais essayer de les caper là Si ça reste 100p j'ai envie de preload de la hit pour être sûr de l'all break en vrai Vas-y je vais prendre le risque Prends le risque Au pire dans tous les cas je vais me mettre en sniper donc je vais essayer de te couvrir Et je vais me mettre en retrait Vrai qu'on bouge pas mal hein on utilise vraiment la mobilité Enfin personnellement quand je joue le 10RC j'utilise vraiment la mobilité J'essaie de bouger un maximum Sauf quand c'est des maps qui sont pas adaptées Quand c'est des maps qui sont pas adaptées Ou des grandes maps comme celle là là Il faut jouer plus en sniper Je vous conseille jouer en sniper le problème c'est que là on ne peut pas Parce que bah vous voyez que notre team elle est pas là quoi Y'a pas de team donc pour être sûr de... C'est ça Le truc c'est que là t'as pas avisé quoi Bah ouais là je l'ai vu j'ai cliqué et puis il est mort C'est ça C'est cliquer sur les tanks comme dirait Fabo Ok donc moi je vais venir me mettre juste au dessus de toi en sniping Alors on utilise aussi les jumelles hein pas que la thermique faut pas se reposer que sur la thermique Normalement quand t'auras capé quand t'auras capé le point C'est win hein je pense On devrait être tranquille au niveau de la win Et c'est vrai que le 10RC c'est fou hein tu tombes sur une grande map monstrueux quoi C'est pas le même char hein Oh la coup gueule putain j'ai juste fait le canon Oh oh Ah oui il y a une euh ok d'accord elle est sur c'est Ouais mais là je vois juste un truc de thermique je tire un peu au pif Ouais Ah est-ce que c'est le revenge kill ? Ouais c'est bien le revenge kill Ah il y aura peut-être pas le temps hein Ah si il y aura une chance Oh putain c'est bon qu'il y avait la maison hein Bon c'était déjà c'était des 50 mais Elle t'a protégé des bombes ? Ouais il m'a bombé il a eu le temps mais c'était des 50 et j'étais à côté d'une maison Donc c'est un peu... putain y'en a un deuxième qui arrive Non ça va aller Les avions pour vous dire à quel point ça traumatise lorsque vous êtes joueur de discercer hein C'est une horreur Mais putain il va me faire au canon Non c'est bon J'aimerais bien voir la coup gueule à la fin C'est fou ça je suis en train de remarquer que quand je joue avec toi je fais tout le temps des gameplay de ouf Putain on a fait Mon ozième kill a pas été compté je l'ai tué une seconde après On a fait ouais on a fait 18 kills à 2 genre J'ai fait une game à 100 000 je crois que c'est la première fois on discercer Allez sur ce gameplay suivant Donc on est parti hop Gameplay suivant Oh la 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 On est un peu coincé avec le type 4 en affilé un peu gros là Allez on avance Alors là c'est le moment là il faut surtout pas traverser Vous voyez on est sur une compo de map qui nous avantage pas là pour le coup C'est vraiment pas une bonne map pour le discercer Et là il faut surtout pas traverser Sinon vous êtes sur de mourir Donc là ce qu'on va faire c'est envoyer l'artillerie en face Oh merci de me pousser au passage Ouais je te pousse Pourtant je suis full hein Ah le mec il va pas se mettre au point de snipe Ca c'est une terrible erreur qu'il vient de faire Là c'est vraiment une erreur J'ai tenté de me mettre là là Ah Ah je vois pas trop où c'est là C'est une bonne pause Si j'arrive à monter Malheureusement on peut plus je crois depuis la dernière mage Ouais avec les corrections du terrain Mais il me semble qu'avec les chenilles j'arrive Mais le discercer bon il patine un peu quoi Oh bordel quel enfer Oh l'autre il vient me pousser quoi Tiens Ah je me suis mis en première c'est passé Ah t'as réussi Ouais j'ai réussi Donc ce qu'on peut faire c'est essayer d'utiliser nos suspensions Et regardez hop Pour grimper et gagner justement en hauteur En hauteur en hauteur Ouais c'est un moteur tourelle Ah oui d'accord Ah non tu as bloqué un char Non non il me fait Je ne peux pas dire Tu parles hauteur et tu m'a écologé que t'as dit moteur Je ne comprendais pas ce moment Non non Là il y en a un là-haut là Il est dangereux Un moteur aussi Il vient de se faire exploser par un L-44 C'est un UBL là faut faire gaffe On va reculer C'est un UBL On va essayer de shifter et d'y aller Ça a l'air en tout cas d'être un L-UBL vu la vitesse où ça va C'est bien ce que je pensais C'était bien un UBL Il y a un peu beaucoup de monde Alors là le truc c'est qu'on a une position de snipe qui est très intéressante Mais on est aussi à la fois très à découvert Enfin très visible plutôt qu'à découvert On est plutôt très visible Et il y a l'artillerie qui est en train de nous défoncer On va reculer un peu L'artillerie c'est dangereux en discercer On va faire très attention à l'artillerie Ah d'accord non c'était l'élique j'étais réparé Donc j'ai une roue qui est en rouge C'est pas fatal C'est pas un problème Ah il me surveille Il me surveille Là il sort Ça c'est une erreur Oh nickel Détrui aller du repérage Je croyais que j'allais réussir à le tuer mais non C'est pas moi qui l'ai eu On l'a eu à ma place Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va incliner nos suspensions vers l'avant Pour gagner en dépression quand on va monter sur le rocher là Oh c'est un STRV Et je ne l'ai pas percé Aïe et lui par contre il me défonce surtout qu'il a un tendrilot de 4 secondes donc faut pas trop le tenter Ah je l'ai pas percé je suis dégoûté je le voyais pas ressortir autant en fait je pensais pas qu'il a ressortir autant C'est marrant parce que le STRV il est considéré comme un char moyen en plus Ça c'est assez surprenant je m'attendais quand je l'ai vu sortir en tout cas je m'attendais à ce qu'il soit considéré comme un chasseur de chars Ouais chasseur de chars Vu qu'il y a pas de tourelles mais je sais pas Peut-être qu'ils ont décidé ça sera un char léger Bon Alors là par contre toi Théo tu vas être super main placé parce que tu vas pouvoir faire masse de kills Mais le problème c'est que j'aimerais bien les DKPA aussi c'est un peu la merde Le top si tu veux une position c'est juste là derrière le bunker Genre t'es intuable par rapport au point de snipe Et les mecs peuvent arriver que depuis derrière Du coup t'es vraiment quasiment indestructible On va essayer de nous avancer un peu Regarde on fait un truc très risqué Ne refaites pas ça chez vous Des fois faut pas hésiter à prendre un peu d'initiative hein Tenter des trucs un peu fou Même si c'est un peu justement pas red fou Non me pousse pas putain Ça j'ai de la chance La chance, le bol, le pot Le ben Ouais j'ai tenté d'aller décapturer là Parce que c'est C'est un peu la merde niveau Tu vas tenter d'aller sur le point J'ai tenté de DKPA parce que je crois que personne va le faire chez nous Et moi y'a un Y'a un 15 qui est tombé de la falaise Ah non putain moi je me fais avionnade Et là c'est vrai que ça reste compliqué Bon c'est pas bon Je tente quand même le respawn Et puis on va voir Ça avance pas dans la boule discercer là Je suis bloqué à 20 km heure c'est... c'est monteux J'aimerais bien qu'une DCA spawn ici C'est pour le coup moi j'ai pas de DCA Comme j'ai fait le gameplay discercer Je me suis focus sur le discercer après que lui Surtout qu'il y a deux avions Y'a un jet en plus qui est en vol je crois Bah le A21 est en vol mais y'en a un autre je crois Il me semble même qu'un hélicoptère Oh GG pour le biggate Ouais par contre y'a un... Ouais l'hélico il essaie de me foutre des ATGM là Ouais t'es focus par tout le monde Et l'avion qui essaie de me tirer dessus Ouais t'es focus par tout le monde Là t'es le warrior il est en plein hélico Moi j'ai mort rien je pense hein L'avion c'est écrasé mais l'hélico il a encore en vie Malgré la smoke il essaye quand même de me mettre des roquettes Je vois pas où il est Il est en 160 azimuth Nan je crois qu'il est mort attends Ah putain Ah putain Chier y'a une DC en plus Y'a un mec là On va réfléchir La game ça passe pas trop mal Bon là du coup on remonte Je décide de passer complètement à droite Pour éviter que les mecs nous rush par en haut Bon en vrai c'est bon Je pense qu'on va la win Y'a plus beaucoup de respawn en face On a réussi à reprendre le point A Donc à mon avis ça doit être bon Ouais et puis je pense que là Les mecs qui vont respawn Ils vont essayer de passer sur le haut de la map C'est pour ça notamment que je passe moins sur le haut Pour éviter d'avoir des mecs qui nous tuent de tout en haut Oh putain Il m'a assit une seconde de repa Il m'a tué Je lui ai fait que le conducteur Plus dur Aïe 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 Moi j'ai des avions en vrai Je vais sortir en avion Je vais faire du casse Ok bon Ok bon Bon on va continuer d'avancer Pour l'instant je vois personne Donc j'en profite Je suis dégoûté avant on pouvait monter ici là Mais maintenant on peut plus Il me semble qu'on peut plus Ok on passe sur le... On fait le grand tour Bon y'a pas l'air d'y avoir grand monde pour l'instant Heu leur spawn j'avais vu une DC Mais à mon avis les mecs doivent être près de leur spawn Je pense qu'ils sont dans leur spawn Ouais 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 y'a la vick là Ouais à ce moment plus grand monde Je sais pas où ils sont par contre C'est vraiment la question que je me pose Parce qu'il y'a plus grand monde Mais... Ouais Peut-être C'est pas impossible Hum... Il reste que la Star Wars 54 je crois Non ? Qui t'a tué ? Euh... Je tombe des roquettes Oh non je suis tout raté Je suis pas très bon avec les TNT Ah mais il est d'accord t'es en avion Ok Ouais je suis en avion Ah les TNT Ouais faut savoir les gérer Bah c'est comme toutes les roquettes Faut bien savoir les tirer Mais là ils sont tous collés dans le spawn C'est que de la DCA je crois Putain il a backup en vid 40 Il est vénère hein Ah il est pas très bon en plus Ah peut-être le Karma Oula Oui Non c'est bon Ouais bien je l'ai Ouais je pense que c'est fini là Il reste plus que deux mecs Trois Ok à mon avis Ouais c'est exact C'est la PLS pour eux Ouais y'en a un Y'en a deux là Trois même Ouais y'en a un qui te rush Y'en a un Santoro et une R3 T106 Ah non c'est du SH Ouais avance pas mec hein Ouais les deux ils veulent te chouper Oh la V40 elle a respawn mais vraiment à 1 mètre de moi Ha Putain mais le mec il a fait 3 backups là Je sais pas comment mais Avec sa zik Mais le mec il a vraiment respawn à 1 mètre de moi genre à ma droite tu sais pile dans mon dos le mec il devait être tellement heureux Ah merde Putain Bien joué Bon voilà sur ce Meilleur plaisir Donc voilà je vous retrouve tout seul Théo a du y aller du coup je continue donc on est à la moitié de la vidéo à peu près peut-être un peu plus je sais pas on doit être à peu plus trente minutes à peu près dans le monde gameplay et donc on est parti pour encore 30 minutes avec notre petit discercé et je me fais tirer dessus par des mitrailleuses Where are you going ? Donc là on est pas sur une bonne hop là pour le discercé c'est vraiment pas une carte idéale Alors on aurait pu tenter un truc qui fonctionne c'est de traverser l'eau ici vu qu'on est amphibie hein On aurait pu traverser l'eau et aller se mettre sur l'île qui est de l'autre côté Mais c'est pas quelque chose de super intéressant comme gameplay je devrais dans le sens où on va se mettre sur l'île et puis on est quand même très visible on risque facilement de se faire shooter Voilà hop on peut faire des tirs au moment vous voyez comme je vous l'ai dit juste avant quand on est sur du plat le discercé il a aucun problème hein vous laissez couler le système de tir quota qui fait le taf Vous laissez rouler en fait vous laissez rouler le canon va se bloquer enfin va se stabiliser presque se stabiliser Et vous aurez juste à viser et cliquer sur le tank ennemi Donc là ce qu'on fait juste faire c'est vérifier que personne ne passe ici On va sortir pour checker Ah attention yes on arrive à le faire Ok on sauve on va vite Oh je me suis fait tirer derrière dans les roues A travers les bâtiments et il y en a un autre qui arrive de la gauche Hop bien sûr on peut tirer à travers les bâtiments Toujours on peut toujours tirer à travers les bâtiments sur cette carte Je pense que je vais me faire insulter deux cheaters dans quelques secondes Là ça va je suis à couvert donc c'est cool J'ai spoté qui faisait la cible ennemi Oh de gars j'avais pas vu l'object 120 J'entendais un bruit de moteur mais je pensais que c'était mon allié Ah coup dur Ah bah il vient de se faire fumer nickel Ok bon c'est pas grave on respawn on y retourne La game est pas finie On n'hésite pas à respawn On va pas avoir peur Hop allez Bon il y a pas de Pas plus d'ennemis que ça pour l'instant Bon après heureusement j'ai envie de dire c'est le spawn Donc on montrerait plus que ça qu'il y ait 3 ou 4 mecs qui nous attendent à la sortie Ce serait pas super quoi Super intéressant le gameplay si on se spawn qu'il au bout de 2 minutes de jeu Donc on avance En tout cas j'espère que la première petite partie avec Théo vous aura plu On a fait 3 games et dès que je joue avec Théo en général je fais des bonnes games et après sa chance reste Théo c'est l'homme chance Le porte bonheur On va presque l'appeler comme ça parce qu'à chaque fois que je vais chez les 2 avec lui Donc je record des gameplays avec lui et je fais toujours des très bons gameplays Hop donc on avance Le 10 RC vraiment dans les meubles de ville il est terrible vraiment terrible Sur du plat c'est vraiment un monstre La maniabilité aussi tout est phénoménal dans ce char On a détruit Nickel J'adore vraiment jouer en meubles de ville avec le 10 RC Et bon je préfère les meubles de snipe mais j'adore vraiment les meubles de ville Hop on continue on push Il y a un requête qui va se promener et qui roule à 272 dans la ville C'est critique Transmission moteur Du coup commandant on fait un peu de la merde Je fais aussi des coups Là je fais de la merde Là clairement On a le droit de le dire Je fais de la merde Ah on est endommagé On me détruit Nickel J'ai vraiment essayé de tirer au pixel Des fois c'est ce qui vous sauve la vie Ce qui fait la différence Donc on est parti Encore la droite Hop y'a rien Non c'est l'horicat J'ai failli tirer sur l'horicat Il m'a fait peur A gauche y'aurait du monde A droite y'aurait également du monde Y'a du monde partout en fait C'est vrai qu'il reste pas mal de monde quand même dans la team adverse Là vous voyez typiquement je me laisse couler Se laisser couler c'est C'est vraiment bien avec le 10 RC Faut se laisser aller comme on dit Hop Des fois même des gens avec des stabilisateurs Ils sont pas aussi réactifs que vous Quand vous laissez vos roues en roues libres Le système quota qui fait vraiment bien son travail Il fait ce pour quoi il a été conçu Ah là Est-ce que j'aurai le droit à un T-44 gratuit Ouais nickel ça J'adore les T-44 à la Pignata Ouf coup de canon Ça sèche Un petit coup de 105 ça assomme Y'a rien Alors je peux vous assurer que j'ai sélectionné aucun gameplay Tous les gameplays que je recorde sont à la suite Si vous avez des coupures c'est juste pour pas que je revienne en gare toutes les secondes Mais tous les gameplays sont sélectionnés à la suite Donc voilà Les gens qui poseraient la question c'est juste que le 10 RC est vraiment très très bon Du moins quand il est bien manipulé Hop Bon y'a rien Bon je pense que la game va être finie là dans quelques instants J'ai pas trop envie de foncer dans le spawn kill non plus c'est pas super intéressant Quoi qu'il reste que deux joueurs Donc là on va en fourrée Ouais vous savez quoi on va aller dans le On va foncer dans le spawn Ah mais j'ai pas envie de me faire péter comme j'ai fait juste avant C'est le gameplay que vous avez fait juste avant avec Téo là Je me suis fait tué par la DCA Au respawn C'était pas le top Ah là regardez Oh là 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 Ah j'ai fait de la merde Ah j'ai fait de la merde voilà J'ai été trop gritty Je pensais que le mec me regardait pas parce que le BMP venait tirer un missile derrière Mais ah bah regardez en plus il me tire dessus alors je suis mort Bon allez sur ce gameplay suivant Alors on est reparti et on est tombé là Maintenant à ce moment même Sur le pire cas de figure Que vous pouvez avoir avec un DCRZ C'est à dire Vous avez tous les facteurs qui font que c'est C'est une mauvaise game pour vous Vous avez la neige Qui va non seulement vous ralentir Et en plus Réduire votre maniabilité Vous allez avoir Le fait que ça soit une toute petite carte Où il n'y a aucune grande ligne Mais vraiment aucune Le plus que vous allez tirer ça va peut-être être 800m Grand max Et euh... Il y a un seul point Et le point est en plein milieu de la carte Donc de base vous n'êtes pas fait pour aller chercher les points Sur cette carte vous oubliez encore plus Jamais vous aurez cherché le point sur ce genre de carte Les lignes, il y a des petits recoins partout Vous n'êtes pas stabilisés les mecs en face le sont Alors que c'est une map qui est pas du tout plate Du coup vous êtes hyper désavantagés par rapport à eux Parce que pour tous les gens qui vont être stabilisés Ben ils n'auront aucun problème à vous affronter sur ce genre de terrain Alors que vous ben votre canon il va balancer dès qu'il va y avoir une butte de terre ou quoi Et donc comme je le disais il y a deux secondes C'est vraiment vous allez avoir aucune warning Donc en fait peu importe où vous allez vous mettre vous n'allez pas pouvoir sniper Au plus vous allez faire des tirs à 300-400 mètres C'est le bout du monde quoi Vraiment vous n'allez pas faire plus Là d'ailleurs Je suis en train de voir qu'il y a un mec Hop on le détruit Voilà typiquement les tirs en dégonale ça peut vous aider à faire la game Mais le truc c'est que ben ça va être exceptionnel quoi Je peux en faire des masses Oh regardez là Ok moteur Alors le truc c'est que bon là pour l'instant en face les mecs sont pas stabilisés C'est bien Oh ben nickel il a compris G out, parfait merci à toi De ne pas me faire perdre mon temps C'est parfait On va continuer Et vous voyez typiquement là je monte en Je dis beaucoup de fois typiquement c'est normal c'est un tic de langage Je monte ULTRA lentement Et il y a des hélicoptères qui vont arriver sur la droite C'est un hélicoptère allié donc c'est un changement Donc ça va Donc lui il en a un à faire Regarde même pour où il va lui Le tube du canon Ça va être un kill ça Ah bon bon Pas eu le temps Dommage C'est même pas de la smoke Si c'est la smoke Ouh C'est une belle lastos Je profite de la smoke pour avancer Si vous demandez ce que je fais Ah non pénétration Alors ça c'est les bons obus volumétriques de chez Gajoub Détruit Ça c'était les bons obus volumétriques du blade Oh On recule On recule On laisse les alliés avancer Ouais il y a du monde Il y a vraiment beaucoup de monde Il y a vraiment vraiment beaucoup de monde J'ai essayé de Kinger mais Ça n'a pas marché Et là ce que je vais faire C'est que je vais attendre qu'ils soient concentrés sur les alliés devant Pour L'occuper d'avancer Voilà hop Nous on s'occupe de faire le ménage Avec l'Odysse RC On reste du derrière On laisse les alliés avancer On fait rien On les regarde avancer Et une fois que les ennemis sont concentrés sur eux Nous on s'occupe de les défoncer Avec notre bon gros canon de 75 là Qui fait du dégâts du 105 n'importe quoi 105 105 pardon Qui est très très efficace Le mec essaie de nous contourner Oh mais Et J'ai tiré Regardez mon obus J'ai tiré mon obus n'a rien fait Il a même pas existé en fait Genre j'ai Ça fait zéro dégâts en fait Il a disparu mon obus Tout simplement Donc c'est vraiment extra J'adore Il a Le super moment que vous allez kiffer C'est vraiment du pur plaisir Quand votre obus disparaît comme ça Pouf Il n'a jamais existé Faut faire attention Parce que là il a deux ennemis devant lui Il doit être un peu en PLS le M103 J'aimerais bien avoir la barrage à retirer pour essayer de l'aider Mais Malheureusement il n'est pas dispo Ok Est-ce que je vois quelque chose Là ce qu'il va se passer c'est que je vais aller un petit peu plus en direct Pour essayer de sauver le M103 Ah bah malheureusement Le M103 C'est fait tuer L'IT1U Raison de lui Et je tire comme un plot Vous voyez que sur des terrains qui sont pas meubles C'est vraiment putain de pénible de jouer un petit CRC C'est pas une bombe hein C'est pas pour moi hein Non j'ai peur J'ai cru que c'était pour moi la bombe là Bon faut s'attendre à avoir un object 906 qui débarque depuis le point là-haut Et on va essayer de faire de la grimpette On va essayer de faire de l'escalade Alors en général c'est un bon alpiniste le 10RC Il grimpe plutôt bien Peu importe les surfaces Que ça soit solide ou sableuse ou neigeuse C'est vraiment Il grimpe vraiment bien C'est un bon C'est un très bon alpiniste Un très bon alpiniste Détruit voilà C'était sûr que le Nascence Issa allait débarquer On a également à gauche qui débarque On a vraiment du monde de partout qui débarque Les ennemis Quatre coins de la map Je vais essayer de les neutraliser par au-dessus Je sais pas si l'avion est sur moi Ah non bah l'avion est loin ok On va attendre 15 secondes Juste histoire de voir si Un ennemi se ramène Et C'est le cas Attention juste devant Il y a aussi un T55 ou T54 Hop On le fait aussi On élimine tout le monde On sort tout le monde On a rien à foutre On a pour tuer tout le monde Hop Hop Ça aussi On le sort C'est plutôt bien C'est vrai que là C'est vrai que le 10 RC c'est un char que j'apprécie beaucoup Et ça je pense que ça se voit dans le gameplay Je sais vraiment Vous avez du avoir que des très bons gameplays là durant la vidéo En vrai Il y a vraiment le pire je crois On a fait deux kills avec Théo Mais pas moins Et c'est un char que j'apprécie beaucoup Et ça se voit au niveau du gameplay C'est clairement Quand vous faites que des très bons games avec un char C'est que vous adorez vraiment le gameplay du véhicule en général Ou que le gameplay correspond très bien à ce que vous attendez d'un véhicule Et là en l'occurrence c'est le cas Moi avec le 10 RC c'est le cas C'est vraiment le genre de gameplay que j'aime jouer Un gameplay mobile polyvalent Le fait qu'il ait des roues ne change pas grand chose mais Ça donne le petit Oh j'ai fait J'ai raté mon obus On va grimper Regardez on fait de l'alpinisme comme j'ai dit tout à l'heure L'escalade Ça marche bien Il grimpe très très bien Ohlala Même moi je vous le dis honnêtement il me surprend On a aucun problème On glisse pas On patine pas On monte C'est tout On monte On monte On ne s'arrête pas Alors à mon avis il y a gagné les douze Je pense On monte 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 Il me regarde Coucou toi Ça va ? Il a l'air de m'en vouloir C'est 906 que j'ai dû tuer tout à l'heure Oh Oh Une ZD Oh 57-2 Oh la ZSU La ZSU Derrière moi Et bah voilà Je pense que c'était tout pour ce petit gameplay C'était tout pour ce petit gameplay J'espère qu'il vous aura plu C'était tout pour cette vidéo tout court N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé Si ça vous plait Ce genre de vidéo où je vous montre du contenu du gameplay pendant une heure Vraiment brut Comme ça De décoffrage Tout ça A liker la vidéo si ça vous a plu également Et à me dire ce que vous pensez du dissercer dans les commentaires De même que la globalité de la vidéo Et si vous préférez que je fasse comme ça Moi personnellement c'est quand même pas C'est comme ça que je ferai je pense à partir de maintenant Que je fasse la partie histoire à part Et la partie hors série à part En fait les deux vont se compléter si vous préférez Mais j'essaierai de les sortir en même temps En l'occurrence ce soir J'ai commencé par sortir la vidéo sur l'histoire Parce que c'était plus facile pour moi de faire comme ça Et ensuite sortir le gameplay Parce que ça me prend plus de temps Pendant que je sortais la vidéo histoire En fait j'ai pu faire le rendu de cette vidéo que vous voyez là Voilà Sur ce je vous souhaite une bonne soirée Un bon appétit Une bonne journée Une bonne matinée En fonction du moment que vous allez regarder cette vidéo Je vous dis à la prochaine Tchouuuu 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 Tchouuuu